Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le vendredi 23 mars, la France a de nouveau été frappée par le terrorisme. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas de la CGT, qui « prend en otage les Français », mais bel et bien de véritables terroristes. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été assassiné après avoir échangé sa place avec un des otages. C'est un acte héroïque qu'on est tous d'accord pour saluer, moi y compris. Et dans tout ce chaos, un ancien candidat de la France Insoumise, Stéphane Poussier, a laissé un message sur Twitter qui n'a pas fait l'unanimité. A chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Là, c'est un colonel, quel pied ! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins. La France Insoumise a bien évidemment immédiatement condamné ses propos et Stéphane Poussier a été exclu du parti de gauche. Désormais, le tribunal d'Internet a jugé que c'était la pire ordure du monde, que c'était un atroce connard, qu'il méritait de brûler en enfer, mais je suis pas d'accord. Bien évidemment, ces propos sont abjects, mais moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier l'origine de cette haine des forces de l'ordre en France. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis tout à fait conscient qu'il y a de grandes différences entre la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé d'associer toutes ces facettes pour parler plus généralement des forces de l'ordre et surtout du concept de maintien de l'ordre. Pour bien comprendre notre rapport avec la gendarmerie ou la police, il faut réfléchir à comment nous avons développé les forces de l'ordre durant la période coloniale du début du XXe siècle. Déjà à cette époque, deux modèles de maintien de l'ordre s'opposent, le modèle continental et le modèle britannique. La méthode continentale, qui est née en France, développe une organisation autour de la gendarmerie, c'est-à-dire des militaires qui font une mission de police civile, qui sont armés et surtout qui sont soumis à la discipline militaire. Dans sa vidéo « Tout le monde déteste la police », Usul développe bien l'idée qu'il y a un problème avec les formations militaires, qui habitue les futurs gendarmes à de l'action, plutôt violente, et le contraste avec la réalité de leur travail, où il y a souvent très peu d'action. D'un autre côté, les britanniques ont décidé de développer un modèle totalement différent. Il ne s'agit plus de former une force militaire, de l'armer et de l'envoyer maintenir l'ordre. Au contraire, la police anglaise n'est pas du tout basée sur l'intimidation. D'ailleurs, les policiers là-bas n'ont même pas d'armes. La population ne considère plus les forces de l'ordre comme des CRS-SS, mais plutôt comme de simples citoyens en uniforme et dont la seule arme est leur autorité consentie. C'est le concept de Policing by Consent. On ne maintient pas l'ordre par la force, mais par le consentement volontaire de la population. On comprend tout de suite mieux pourquoi le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, propose de désarmer la police. Ils ne sont pas fous. Ils défendent simplement le modèle britannique plutôt que le modèle continental. Et cette différence de modèle de maintien de l'ordre influe directement sur la perception qu'ont les citoyens envers les policiers. Quand vous vous prenez des grenades lacrymogènes, des balles de flashball, des grenades de désencerclement, un coup de matraque dans la gueule, eh bien ça ne vous incite pas à dire « Je vous aime, cher policier. Je vous aime, cher gendarme. » Mais je suis d'accord, on peut poser la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'une partie de la population se sent obligée de descendre dans la rue et, d'une certaine manière, eh bien oblige les forces de l'ordre à utiliser leurs armes ? Tout est dans le nom. Les forces de maintien de l'ordre. Mais de quel ordre est-ce qu'on parle ? Eh bien c'est là qu'est tout le problème. Je vois très régulièrement certains de mes amis sur Facebook, bonjour, publier la fameuse phrase « Les gens sont ingrats ». Pendant les attentats, ils applaudissent la police, mais par contre, pendant les manifestations, ils vont leur taper dessus. Les gens ne sont pas du tout ingrats. Ils savent faire la part des choses. Quand les forces de l'ordre combattent le terrorisme, elles protègent les citoyens. Et donc c'est normal de les applaudir. Mais quand ils sont armés comme des Robocop pour casser du manifestant, ils ne protègent plus les citoyens. Mais l'ordre politique et économique actuel. Il est donc normal d'éprouver une certaine haine envers les forces de l'ordre lorsque celles-ci protègent un ordre qui est injuste, non démocratique et qui va mener à la destruction de la planète. Ma mère travaille dans la justice. Et bien que je sois devenu végane, je vois encore souvent des poulets à ma table. Désolé pour cette phrase, mais j'étais beaucoup trop fier de mon jeu de mots. Ce que je veux dire, c'est que quand ils sont à table avec nous, je vois bien que ça reste des êtres humains. Qu'ils sont gentils, marrants, qu'ils ont leurs idées, enfin bref. Ce que je ne supporte pas, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui vont donner leur vie pour protéger les citoyens français. Mais au contraire, c'est l'utilisation politique qui est faite de ces vies. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs manifesté plusieurs fois pour dénoncer les consignes scandaleuses que leur donne le gouvernement. En mai 2016, durant les manifestations contre la loi travail, le syndicat Alliance dénonçait les consignes de non-intervention reçues face aux casseurs. Il accusait alors le gouvernement de vouloir décrédibiliser les mouvements sociaux en laissant faire les casseurs pour envenimer la situation. Les forces de l'ordre étaient ensuite obligées d'intervenir plus violemment, ce qui d'une certaine manière terrorisait les manifestants et les incitait donc à ne plus revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la police et la gendarmerie sont des armes. Et la véritable question, c'est qui est-ce qui a le contrôle de ces armes ? Hier, les forces de l'ordre étaient dans les mains d'un gouvernement qui dirigeait à coups de 49-3. Aujourd'hui, elles sont dans les mains d'un gouvernement qui dirige à coups d'ordonnances. Lorsque l'élection ne permet plus de légitimer les actions d'un gouvernement, l'arme policière devient une arme politique puisqu'elle permet d'imposer une idéologie par la force. En conclusion, je dédie cette vidéo au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie en incarnant le côté légitime de la gendarmerie. Mais je dédie également cette vidéo à Rémy Fraisse qui est mort des mains de la police, il faut le rappeler. Tout ça parce qu'il remettait en cause l'ordre établi. Je vous laisse continuer ce débat dans les commentaires de la vidéo ou sur le Discord de Demos Kratos. Lien dans la description. N'oubliez pas de partager cette vidéo partout autour de vous, de laisser un petit like et si vous le pouvez, soutenez financièrement Demos Kratos sur Tipeee. Ça nous permettra de produire plus de vidéos avec du meilleur contenu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.